À l'heure actuelle, on ne saurait parler de mariage. Vous savez que le mariage, c'est un processus. Il n'y a que l'union progressiste est allée, démarchée, n'est-ce pas, la main du PRD. Donc, je préfère présenter le sujet comme ça, tout en souhaitant que le prétendant et la jeune dame puissent se dire oui. Oui, pour répondre, n'est-ce pas, au désir du président de la République, du chef de l'État, d'avoir dans le pays désormais de grands ensembles politiques pour l'animation de la vie politique de notre pays. Il faut retenir également dans le contexte que nous vivons aujourd'hui qu'il y a déjà une première tentative, n'est-ce pas, bloc républicain, PRD, ou même que le PRD était, n'est-ce pas, au début des négociations pour la création du bloc républicain. Mais il se trouve que le PRD tient à son identité, tient à son patrimoine identitaire, notamment son logo, l'arc-en-ciel et son appellation. Si aujourd'hui, le pas qui est fait est considéré comme certain de nous amener au mariage PRD, Union Progressiste pour la création d'un nouveau parti politique, je crois que cela répond parfaitement à la vision des réformes du système partisan encroché dans notre pays. Et tout le monde sait que Bruno Amoussou et Adrien Rombégui se sont clivés pendant plusieurs décennies. Mais aujourd'hui, comme deux épouses, ils seront obligés de conjuguer leurs amours au profit du seul époux, qui est, n'est-ce pas, le parti qui sera créé entre l'Union Progressiste et le PRD. Dans un grand ensemble, dans un grand parti politique, dans une grande formation politique, il y a ce qu'on appelle les courants. N'est-ce pas, ainsi je pourrais observer au niveau de l'Union Progressiste, le courant RB originel, je pourrais observer le courant Union Fait la Nation, et on aura aujourd'hui le courant PRD au sein, n'est-ce pas, du parti qui sera créé. Donc, c'est pour vous dire que tout se fait par affinité, tout se fait par rapprochement. Et le PRD, c'est des idéaux qui vont se fondre et se confondre, n'est-ce pas, aux idéaux portés aujourd'hui par l'Union Progressiste. Il reste qu'il y aura des acteurs identitairement PRD de base qui vont constituer désormais le courant PRD au sein de cet ensemble qui sera constitué, comme le courant RB au sein de l'ensemble Union Progressiste, comme le courant Union Fait la Nation au sein de l'Union Progressiste, comme le courant ABT Tabatitaba au sein du bloc républicain, et comme le courant Fahalafia au sein du bloc républicain. Donc, on ne saurait pas parler tout de suite, n'est-ce pas, de disparition totale du PRD. Maître Adrien Rombédi nous a parlé de Romontada, et à la rencontre Union Progressiste et PRD à Porte-Noraux, aux domiciles de ce dernier, j'ai entendu des slogans actualisés, j'ai entendu « Tchoukou, tchoukou, on a gagné ». Alors, j'ai comme l'impression que le PRD a mis en place une stratégie pour faire ce qu'il appelle le Romontada, c'est-à-dire s'accrocher, n'est-ce pas, au bout du sauvetage que constitue aujourd'hui l'Union Progressiste pour pouvoir placer, n'est-ce pas, ses cadres, positionner ses cadres, pour avoir des députés, pour avoir des nominations, pour avoir des positionnements de cadres. Le PRD aura, n'est-ce pas, des cadres qui seront positionnés dans la direction centrale de la gestion du pays, aura forcément des cadres qui seront positionnés pour aller à l'élection et l'élective de janvier prochain. Donc, le PRD va réussir à quitter, n'est-ce pas, sa position de parti d'opposition qui lui était pratiquement imposée peut-être à son corps défendant. Et maître Adrien Mboudi nous a dit qu'il est temps de ne plus faire de l'opposition. Donc, en participant, n'est-ce pas, à la gestion de la vie de notre pays, en participant au Parlement avec des députés estampillés, PRD de base, eh bien, Adrien Mboudi et son PRD se seraient sauvés de justesse du naufrage qui les attendait ou qui les guettait. Figurez-vous, ils n'ont pas pu, n'est-ce pas, rassembler les 10% imposés par la législation en vigueur pour s'offrir des députés tout seuls et ne pouvant le faire tout seuls. Eh bien, je crois qu'ils sont en passe d'accepter ce mariage-là pour se donner de l'oxygène. D'autant qu'ils vont participer désormais plus activement au-delà du vice-chancelier qu'ils ont, au-delà du ministre de la décentralisation qu'ils ont. Ils vont désormais, n'est-ce pas, avoir une part plus large, n'est-ce pas, dans la participation à la gestion du pays. Alors, est-ce que Maître Adrien Ombudy n'a jamais été compris au sein du PRD, compris au sein de sa base électorale que vous appelez FIEF ? Non, je crois que Maître Adrien Ombudy a toujours joué pour lui. Et on observe aujourd'hui, au final, que Maître Adrien Ombudy n'aura jamais connu donc de successeur au PRD. le PRD va se limiter définitivement à sa création, à la présidence de Maître Adrien Ombudy et à sa fusion avec l'Union progressiste toujours avec la présidence de Maître Adrien Ombudy. Ça, c'est un gain personnel pour l'avocat. Voyez-vous ? Donc, lorsqu'on parle de la gestion de la chose politique, surtout dans le système partisan, c'est le militantisme qui compte. Et je crois que c'est vers le militantisme réel que nous allons désormais dans notre pays. Ce qui sera aujourd'hui ne sera plus les copilages au sein des partis politiques. Ce qui sera aujourd'hui ne sera plus le mentoring. Non, mais ce sera plutôt le profil, ce sera plutôt le parcours des militants. Et il faudrait que réellement, les grands ensembles constituent des écoles de formation politique pour la jeunesse et pour les femmes. Je ne suis pas militant d'un parti A ou d'un parti B, mais je dis qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours que de l'avoir tué. Comprenez-vous, les instances du BR observent certainement avec beaucoup d'attention les instances du BR observent certainement avec beaucoup d'attention ce qui se passe à côté d'eux et sauront prendre, n'est-ce pas, les mesures, les dispositions idoines pour ne pas se faire facociter par ce qui se constitue là. Non, je crois que ça va être trop, aller trop vite en besoin que de dire que le grand ensemble qui sera créé avec le PRD et l'union progressiste va avaler le bloc républicain parce que figurez-vous, nous sommes désormais de plein pied dans ce que j'appelais les affrontements pour le contrôle des grands pôles. Ça va commencer. L'affrontement pour le leadership, ça va commencer. Les affrontements pour que chaque parti politique, chaque ensemble, chaque bloc puisse marquer son territoire. Et ça a déjà commencé d'ailleurs. Et tout ceci va se concrétiser au soir des résultats de la législative de janvier prochain. – Sous-titrage –